Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique de jurisprudence. Nous allons aujourd'hui évoquer un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 3 mai 2018 relatif à la qualification d'un contrat d'agence commerciale. Conformément à l'article 134-1 du Code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte d'un mandant. Il est donc exigé pour qu'un contrat soit qualifié de contrat d'agence commerciale, que l'agent dispose effectivement d'un pouvoir de négociation des conditions commerciales du mandant et d'un pouvoir de représenter le mandant. Dans cet arrêt, un intermédiaire conclut avec une société, un contrat qualifié, semble-t-il, par les parties de contrat d'agence commerciale pour la prospection de clients sur un territoire donné par l'intermédiaire. L'agent commercial, compte tenu d'une modification de l'économie générale du contrat du fait du mandant, résilie le contrat d'agence et assigne le mandant au fin de voir le contrat d'agence résilier à ses torts exclusifs et au fin d'obtenir le paiement d'une indemnité de fin de contrat. Le tribunal de première instance prononce la résiliation judiciaire du contrat d'agence commerciale au tort exclusif de l'agent commercial. Dans le cadre de la procédure d'appel, le mandant conteste la qualification du contrat en contrat d'agence commerciale et fait valoir qu'il s'agirait d'un contrat de courtage. Sur ce point, la cour d'appel rappelle tout d'abord de manière parfaitement classique que l'application du statut d'agent commerciale ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée et qui n'incombe à celui qui se prétend agent commercial d'en rapporter la preuve. La cour d'appel relève ensuite qu'il est établi que l'agent n'était en mesure de modifier en aucun cas les éléments de l'offre contractuelle du mandant c'est-à-dire ni des quantités de produits, ni des prix, ni les modalités de paiement. La cour considère donc que l'agent était dépourvu d'autopouvoirs, de négociations, des conditions commerciales du mandant. La cour relève également que l'agent ne justifie pas avoir eu la possibilité d'engager son mandant alors qu'il n'avait pas la possibilité de signer de contrat ferme avec les clients et que les bons de commande étaient soumis à l'accord du mandant. La cour d'appel considère donc que l'agent était dépourvu de tout pouvoir de représentation du mandant. Ainsi, faute pour l'agent disposé d'un pouvoir de négociation des conditions commerciales du mandant et d'un pouvoir de représentation du mandant, la cour exclut la qualification du contrat d'agence commerciale et l'application de ce statut à l'agent. Il s'agit là d'une application parfaitement classique des règles de qualification du contrat d'agence commerciale. Je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle chronique de jurisprudence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !